Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la balance et ascendant balance pour l'année 2021. Donc je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes qui ne remplacent pas une étude personnalisée, mais qui nous permettront de poser des jalons quand même pour l'année 2021, voir quelles sont les énergies pour cette année 2021 pour vous, natifs de la balance. Alors, je vous rappelle aussi que je suis en transit entre deux villes et donc que je n'ai pas tout le matériel pour filmer, donc je fais au mieux avec ce que j'ai. Et donc voilà, on va commencer cette analyse. Donc je vous partage l'écran du 1er janvier 2021. Donc on voit ici que les planètes Jupiter et Saturne sont rentrées pour vous dans votre secteur 5, ce qui va être de toute façon un soulagement pour vous parce que ça fait quand même quelques années que vous avez Pluton au carré de votre signe. Vous avez eu ces deux ans et demi derniers Saturne aussi, qui étaient dans ce secteur au carré de votre signe. Vous aviez Jupiter l'année dernière, toute l'année 2020, au carré de votre signe. Sans parler des nœuds lunaires qui jusqu'au mois de mai étaient aussi au carré de votre signe. Donc ça fait beaucoup, ça a dû pas mal remuer ces dernières années pour vous, natives de la balance. Là, on va passer quand même dans une énergie qui vous correspond beaucoup plus, puisque Jupiter et Saturne passent en verso dans un signe d'air qui est une énergie qui correspond à la vôtre, donc qui va vraiment booster votre ouverture, votre besoin de vous relier aux autres, votre sociabilité. Donc, vous sortir peut-être d'une forme d'isolement, d'introspection dans lesquelles vous vous trouviez depuis quelques années. Et donc, vous permettre de renouer beaucoup plus avec votre vie sociale, avec la joie, avec le plaisir. On va en parler dans un instant. Alors, autre aspect, on a toujours Pluton, qui reste quand même au carré de votre signe. On en parlera, donc ça va surtout concerner le troisième des camps de la balance et certains natifs en particulier. Et puis, on a Neptune qui reste dans votre secteur 6, qui ne vous affecte pas directement, mais on en parlera tout de même. On a Uranus qui continue sa course dans votre secteur 8 et qui va donc apporter parfois des changements imprévus, inattendus, positifs ou pas d'ailleurs, dans le secteur des ressources que vous avez en commun, de l'argent que vous avez en commun, de l'argent que vous recevez, par exemple des aides sociales, de la retraite, tout ce qui ne vient pas directement de votre activité ou du partage des biens, des héritages, des ventes immobilières, tout ce qui est à régler avec les impôts, on en parlera. Et puis, on a le Nœud Nord qui continue à transiter votre secteur 9 en Gémeaux, qui se trouve en bon aspect de votre signe et donc qui restera dans ce secteur 9 pendant toute l'année 2021. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il sera en plus appuyé par Jupiter et Saturne pendant toute l'année. Donc c'est une année quand même très intéressante pour vous et en toute fin d'année, Vénus qui aura fait en 2021 le tour du Zodiac va revenir assez rapidement finalement dans ce signe du Capricorne dans lequel elle va commencer une rétrogradation au mois de décembre et passer plusieurs fois sur Pluton natal, donc au carré de votre signe. On va en parler aussi. Donc on commence avec la position, bien sûr, c'est ça le plus important, de Jupiter qui se trouve en maison 5 en verso, accompagné de Saturne. Les deux sont au trigone de votre signe. Là, je vais surtout parler d'abord de Jupiter. Alors, il va se former un trigone au premier des camps en janvier 2021, puis au deuxième des camps en février et mars 2021, et plus durablement au troisième des camps entre mars 2021 et décembre 2021, même s'il va faire à un moment une petite incursion en poisson, on en parlera tout à l'heure. Donc les trois des camps sont concernés par ce trigone de Jupiter. Donc, comme je vous le disais, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter et Saturne ont enfin quitté le Capricorne et donc un carré à votre signe pour entrer dans votre secteur 5 en verso et donc pour envoyer une forme de pulsion de renouveau et de joie, puisque cette maison 5 est vraiment une maison de plaisir et de joie. Et avec Jupiter, c'est vrai que ça va apporter encore davantage de plaisir et de joie dans votre vie, d'épanouissement tout simplement. Donc Jupiter en 5, c'est juste incroyable. Ça apporte la joie, le bonheur, le retour de la confiance, le goût des plaisirs, l'envie de se faire plaisir, de s'affirmer, de se lancer dans de nouvelles activités, parfois des activités très spécialisées, peut-être même une forme de créativité nouvelle ou par exemple une créativité dans un domaine très particulier, très précis. Ça peut être aussi des joies partagées avec les enfants. Si vous souhaitez être parent, c'est une bonne année pour concevoir un enfant. Puis pour d'autres qui sont en âge de devenir grand-parent, ça peut être une année pour devenir grand-parent. Ici, vous pouvez aussi voir tout simplement la vie de vos enfants prendre un tournant positif. Ça peut être une amélioration dans leur vie, une amélioration assez officielle. Ça peut être des enfants qui vont réussir dans leurs études, qui vont pouvoir faire les études qu'ils souhaitent. Ça peut être des enfants qui vont officialiser quelque chose, soit réussir des examens, soit par exemple légaliser quelque chose dans leur vie, se marier, devenir parent. Ça peut être toutes sortes de bénéfices, en tout cas pour vos enfants et puis surtout pour vous, de bonnes relations, une amélioration, je dirais, dans la vie relationnelle avec vos enfants. C'est une bonne année pour vous pour évoluer sur la voie artistique, si vous avez des dons dans ce domaine, si vous avez des capacités, des envies, ou même vous inscrire par exemple à un loisir, à un sport et y prendre du plaisir. Donc l'idée, c'est quand même de se faire plaisir, de s'affirmer et de se faire plaisir. C'est une excellente année pour participer à des projets excitants, pour faire des rencontres amoureuses aussi. Le secteur 5 est lié aux flirts, aux relations amoureuses, aux rencontres amoureuses, amicales. Donc la vie sociale, de toute façon, reprend et vous rayonnez, vous vous affirmez, vous avez de la joie à partager, du plaisir à partager, à vous relier aux autres, à communiquer. Peut-être à suivre des formations sur le plan artistique dans un groupe ou peut-être à travailler sur des questions artistiques avec d'autres personnes. Vous aurez envie de vous déplacer, vous allez vous montrer très créatif de toute façon. Vous pouvez même suivre des formations, comme je vous disais, dans ces domaines-là, mettre des projets en route au niveau de la créativité. Ça peut être même des créations d'entreprises, par exemple, pourquoi pas. Il peut y avoir des petits voyages aussi cette année en amoureux ou de petits déplacements pour retrouver quelqu'un qui peut-être vit à l'étranger ou est d'origine étrangère. Il y a un épanouissement aussi dans la vie amoureuse, des satisfactions, des pensées positives qui vous libèrent. C'est surtout une légèreté que vous allez retrouver, que vous aviez un peu perdue en 2020 et que vous allez retrouver. Et puis ce besoin quand même de vous exprimer, de vous affirmer. Il peut y avoir des réussites aux examens, aux concours, dans les études. Si vous souhaitez, par exemple, passer des concours ou des examens cette année, vous allez avoir la possibilité de recevoir les honneurs, d'une certaine manière, d'être gratifié pour vos efforts. Alors, il faudra faire attention avec Jupiter au carré d'Uranus autour du 17 janvier. Donc, vous comptez quelques jours avant quand même et quelques jours après. Il peut y avoir à ce moment-là une transformation rapide de votre environnement. Peut-être qu'il s'agira de voyager peut-être rapidement. Il y a peut-être un voyage en urgence à faire ou des tensions dans une relation avec un enfant ou avec un flirt. Il peut y avoir une instabilité passagère sur le plan affectif ou concernant un enfant, mais ça ne va pas durer. Il peut y avoir aussi une question matérielle éventuellement à régler avec un enfant ou un souci, un stress concernant un enfant. On voit que vous allez avoir envie de vous libérer autour de cette date. Il y a un besoin de liberté. Il y a peut-être même un excès de liberté parce qu'il y a cette légèreté qui est retrouvée. Donc, vous allez peut-être être un peu excessif aussi dans vos plaisirs ou dans ce dans quoi vous vous engagez. Il y a ce besoin tellement de s'affirmer que parfois, ça va être un petit peu dans la révolte aussi. Éventuellement, des papiers à régler rapidement. Il est possible que vous coupiez avec quelqu'un dans votre vie sociale, mais bon, c'est vraiment très ponctuel. Sinon, après, Jupiter sera vraiment profitable. Alors, on a Jupiter ensuite qui va, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une petite incursion ici en poisson au tout début du signe du poisson. Ça va se passer entre le 13 mai et le 27 juillet 2021 et puis en toute fin d'année, le 29 décembre. Donc, pendant cette période, entre le 13 mai et le 27 juillet, ce transit rapide dans le signe du poisson peut vous amener à vous occuper davantage peut-être de votre santé, peut permettre à certains de transformer aussi un hobby ou un loisir en travail. Donc, il y aura peut-être une opportunité parce qu'on va le voir, vous avez aussi Saturne dans ce secteur 5. Donc, même s'il y a cette légèreté dont je vous ai parlé avec Jupiter, il y a quand même quelque chose de sérieux, de carré, de cadré, de très pratique dans ce que vous allez faire au niveau créatif ou au niveau des loisirs qui fait qu'il y a peut-être cette volonté de transformer quelque chose que vous aimez, un hobby, un loisir ou quelque chose que vous aimez vraiment de manière à vous professionnaliser dans ce domaine. Et peut-être que cette période pourrait vous permettre justement de le faire. Ça peut être une bonne période pour trouver un emploi dans le domaine du service, de la santé, des soins. Pour certains, ça peut indiquer une période d'arrêt maladie aussi ponctuelle. Ça sera un bon moment pour essayer d'améliorer sa routine, son hygiène de vie. Et puis, une période où vous pourriez être amené à rendre service, comme je vous le disais, ou même à vous investir, pourquoi pas, dans une activité bénévole ou poursuivre une formation, un stage aussi. Donc, voilà. Alors, le transit suivant, c'est le transit de Saturne en verso. Donc, Saturne ici qui est lui aussi rentré dans le signe du verso et qui forme aussi un trigone à votre signe. Donc, ça va être un transit vraiment sympa, structurant, un transit qui va vous aider à construire, en fait, dans ce domaine, que ce soit avec les enfants, si vous allez avoir un enfant et que vous devenez parent ou grand-parent, ou à être peut-être, comme je vous disais, plus sérieuse dans un domaine particulier, un loisir, un hobby ou dans votre créativité. Alors, Saturne en verso va toucher le premier des camps et le début du deuxième des camps, surtout, même si tout le monde a Saturne dans son secteur 5. Alors, le premier des camps, eh bien, ceux qui sont nés entre le 23 et le 29 septembre vont être touchés en janvier-février 2021 par ce trigone. Et ceux qui sont nés entre le 29 septembre et le 5 octobre le seront pendant le reste de l'année. Donc, à partir de février et jusqu'à même janvier 2022. Donc, pour vous, je vous disais, les hobbies, les plaisirs peuvent devenir quelque chose de sérieux. Même, il peut y avoir un flirt, quelque chose qui commence comme un flirt, une relation amoureuse, plaisante. Et finalement, vous allez chercher à être plus sélectif ou peut-être à vous engager davantage dans cette relation. Vous pourriez chercher à vous professionnaliser, je vous le disais, dans l'un de vos hobbies ou dans votre créativité, être plus constructif, plus carré ou encore suivre des formations ou des apprentissages dans l'un d'eux pour arriver à une pleine maîtrise de votre art, par exemple. C'est certainement un très bon aspect aussi pour devenir parent ou grand-parent. Vous chercherez aussi à mieux vous comprendre, à mieux vous ancrer, à vous affirmer dans votre différence. Et vous serez peut-être moins enclin que d'habitude à laisser les autres vous dicter leurs lois ou à trouver un compromis parce que vous aurez envie de vous affirmer dans votre différence, de montrer que vous comptez. Donc, vous allez souvent exprimer vos talents d'une manière très pratique et peut-être chercher à appliquer vos talents dans quelque chose, dans un domaine. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, vous faites du dessin, vous allez peut-être avoir une occasion d'utiliser vos dessins, soit de les montrer, de les exposer, soit de vous en servir pour je ne sais quoi. Il y aura vraiment des opportunités pour vous pendant tout le long de l'année, particulièrement dans le domaine de la créativité. Donc, il peut y avoir l'idée de se professionnaliser dans un domaine créatif. L'idée, c'est d'apprendre aussi à vous aimer, à ne pas attendre toujours que les autres vous témoignent des marques d'affection et de reconnaissance, mais savoir utiliser qui vous êtes pour être reconnu. Ça peut être aussi des formations ou des stages que vous suivez pendant cette année et qui vont vous permettre de vous professionnaliser, d'avoir plus de responsabilités. Vous pourriez même avoir plus de responsabilités avec vos enfants cette année, si vous avez des enfants. Il y a peut-être des moments de doute, parfois l'idée de prendre aussi la responsabilité de soi, comme je vous disais, de moins attendre la reconnaissance des autres, même si vous allez la recevoir. Vous avez quand même Jupiter en cinq, donc vous allez pouvoir recevoir cette reconnaissance peut-être que vous recherchez. Mais l'idée, ce n'est peut-être pas de la rechercher à tout prix, mais de se responsabiliser par rapport à soi et de réussir à se montrer dans son authenticité et dans son besoin d'indépendance, de faire valoir aussi son besoin d'indépendance, de vous relier aux autres, d'honorer votre nature sociale finalement. Donc, vous pourriez réussir finalement à ne plus chercher que l'autre vous reconnaisse à tout prix, mais au contraire, être capable de trouver vous-même votre plaisir cette année, de vous faire plaisir cette année. Il peut y avoir aussi des relations à distance, peut-être avec un petit élément de frustration, mais bon, rien de grave. On est quand même sur des transits intéressants, de sérieux, de sagesse, de calme, de sérénité. C'est vraiment ça. Alors, Saturne va former malgré tout plusieurs fois cette année un carré à Uranus, une fois le 17 février et puis le 14 juin et pour terminer le 24 décembre. Donc, ce sont des périodes qu'il va falloir surveiller, qui peuvent représenter chez vous peut-être des périodes de déménagement, de travaux, des changements importants, peut-être parfois déstabilisants dans la famille, peut-être la séparation d'une ancienne relation. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être une ancienne relation qui battait de l'aile depuis longtemps et puis bon, voilà, c'est le moment où il y a séparation officielle. Par exemple, il peut y avoir un changement de hobby, l'idée de rompre peut-être avec un groupe, un groupe avec lequel vous avanciez, mais vous n'aviez plus vraiment de plaisir à avancer avec ce groupe. Donc, vous allez par exemple changer de groupe. Ça peut être la fin d'un stage, une rupture de stage. Pour certains, attention à ces dates, parce qu'il peut y avoir aussi des petits conflits avec les enfants. Ça peut être aussi tout simplement un changement inattendu et imprévu concernant les enfants, un changement soudain peut-être concernant un bien immobilier aussi. Vous pouvez aussi vous sentir un peu limité dans votre affirmation, un peu tendu. Vous allez chercher peut-être à vous affirmer et vous aurez du mal sur ces périodes-là par rapport à un enfant, par rapport à la famille ou par rapport à un foyer qui peuvent représenter à ces moments-là des freins, des limitations. Même, ça peut être une figure paternelle qui va représenter ça. Et donc, il peut y avoir l'envie de rompre avec ces limitations, se libérer de ces limitations pour accéder à plus d'indépendance. Ça peut être des questions matérielles aussi qui vous limitent un petit peu. L'idée de rompre aussi avec certaines responsabilités liées aux enfants qui peut-être vous étouffent ou avec des difficultés à libérer votre originalité. Si vous êtes là où vous serez en lutte, où vous aurez envie de vous affirmer dans votre originalité, et il peut y avoir des schémas du passé qui vous en empêchent. Et donc, vous allez cheminer là-dessus, essayer de vous libérer de ces schémas, par exemple. Donc, voilà, pour ces petites périodes où on a quand même le carré de Saturne à Uranus et où vous aurez envie de vous sentir libre et où il peut y avoir quelque chose qui vous retient un petit peu, qui vous empêche de l'être exactement comme vous le souhaiteriez. Alors, ensuite, on a les nœuds lunaires. Donc, on a le nœud nord qui va transiter le signe des Gémeaux dans votre secteur 9, en bon aspect de votre signe, et en bon aspect de Jupiter et Saturne en verso. Et puis, donc, le nœud sud, ici, dans votre secteur 3. Alors, là, le nœud nord en maison 9, bien, là aussi, vous réclame, en fait, que vous approfondissiez un savoir, vos connaissances, et même, je dirais, avec le nœud sud en 3, que c'est en sagittaire, que ces connaissances que vous avez, ce savoir-faire, finalement, que vous avez, eh bien, que vous soyez en mesure, dans ce nœud nord en Gémeaux, de le mettre en pratique. C'est-à-dire que vos connaissances, vos dons, toutes les capacités que vous avez, votre capacité à communiquer, même, que tout ça serve à quelque chose. Alors, soit vous allez vous perfectionner dans un domaine pratique, donc, à travers des formations, soit vous allez réussir à utiliser vos compétences dans le domaine pratique, par exemple, dans les arts appliqués ou ce genre de choses, ou s'il s'agit d'études, bon, ben, voilà, vous allez être avantagé dans vos études, dans des stages, pour trouver des stages, pour trouver des formations, ou même si vous, vous avez envie, par exemple, de dispenser des stages, des formations, eh bien, vous allez pouvoir le faire avec succès. C'est aussi une période, on voit cette année, quand même, de croissance. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres savoir-faire. Il peut y avoir une évolution grâce à des personnes d'origine étrangère, grâce à des voyages, il peut y avoir des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Et puis, si vous êtes dans un domaine, vous pourriez aussi avoir envie d'être muté, par exemple, c'est tout à fait possible cette année, donc, demander une mutation. Et puis, ça peut être aussi une année, par exemple, si vous écrivez une année de publication, par exemple. Là, on est toujours dans l'idée que ce que vous savez faire, votre savoir-faire, peut se concrétiser dans le domaine pratique, en fait. Donc, vous pourriez, par exemple, trouver un éditeur, pourquoi pas. Donc, voilà pour les nœuds lunaires. Ensuite, on a Pluton, qui continue sa course en Capricorne et qui, donc, reste au carré de votre signe, qui se trouve dans votre secteur 4, en Capricorne. Et donc, Pluton, dans votre secteur 4, va toucher particulièrement les natifs nés entre le 17 et le 20 octobre. Ceux d'avant ont déjà eu le carré et ceux d'après le recevront l'année suivante. Donc, ici, on est dans une période de transformation intérieure. L'idée de mieux se connaître, de plonger dans ses racines, de se transformer, de s'introspecter, peut-être de suivre une thérapie pour certains, ou éventuellement de plonger dans son enfance, peut-être de modifier quelque chose à son intériorité, ou même à son intérieur, à son appartement, sa maison, de faire des travaux, par exemple, d'embellir votre lieu de vie, de régler éventuellement aussi des questions d'argent liées au passé, notamment autour d'un bien immobilier ou de questions familiales. Il y a des réflexions aussi à avoir à propos d'un changement peut-être de domicile qui pourrait se faire en fin d'année ou de travaux qui pourraient se faire en fin d'année au domicile. Il peut y avoir aussi un peu des tendances obsessionnelles, des sentiments de faim, de changements inéluctables. Il est peut-être question de se détacher d'un lieu ou de certains schémas familiaux, de se détacher de quelque chose du passé. Il peut y avoir un peu de rapport de force aussi au sein de la famille ou avec une personne de pouvoir. Attention à ce que vos peurs aussi ne vous fassent pas finalement aller droit là où vous n'avez pas envie d'aller. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des craintes, des angoisses. Parfois, ça peut être des angoisses aussi sur lesquelles on a finalement peu de prise et qui nous invitent à réfléchir et à s'intérioriser et à voir comment on peut évoluer, notamment si vous cherchez à vous affirmer cette année. Donc, il peut y avoir des périodes un petit peu d'angoisse, d'angoisse aussi quant au sentiment de laisser certaines choses derrière vous du passé et du fait qu'elles se transforment inéluctablement et que vous soyez un petit peu angoissés par rapport à ça. Alors, justement, Pluton va être rejoint par Vénus à la toute fin d'année. Donc, Vénus va d'abord en début d'année, elle passera déjà une première fois sur Pluton, mais c'est surtout en fin d'année quand elle aura fait le tour du Zodiac qu'elle va revenir dans ce secteur 4 et là, elle va y rester un certain temps puisqu'elle va rétrograder dans ce secteur 4 et qu'elle va passer plusieurs fois sur Pluton natal. Donc, les natifs dont je viens de parler avec Pluton vont être particulièrement concernés, mais en fait, tout le deuxième et le troisième des camps seront concernés par cette rétrogradation de Vénus. Alors, Vénus va rentrer en Capricorne le 5 novembre 2021 et en sortir le 6 mars 2022, donc elle sera dans ce secteur pendant toute cette période et sa période de rétrogradation va du 19 décembre au 29 janvier 2022 et comme je vous le disais, c'est surtout le troisième et le deuxième des camps qui seront touchés par ce transit qui peut indiquer l'idée de revenir peut-être sur des lieux du passé ou de devoir régler des questions d'héritage immobilier ou d'héritage familial, ça peut être très concret, ça peut concerner l'immobilier, ça peut être même, c'est pas forcément un héritage, ça peut être aussi des biens personnels que vous avez et que vous cherchez soit à rénover avant de les vendre ou que vous cherchez tout simplement à embellir, à rénover, il y a quand même l'idée de se détacher du passé, alors même s'il y a des transformations au foyer, ça sera peut-être pour modifier le foyer et pour ne plus vous sentir dans un contexte ancien, ça peut être des changements quand même dans la vie de famille, des transformations dans la vie de famille, des questions d'argent qui vont être liées au passé, par exemple si vous apprêtez à partir à la retraite, ça peut être l'idée aussi de s'isoler, pourquoi pas, pour travailler à un projet artistique éventuellement que vous aviez mis de côté et que vous voulez reprendre, sur lesquelles vous avez envie de revenir, d'approfondir, ça peut être l'idée de suivre une thérapie, des soins plutôt thérapeutiques ici, de régler peut-être des ventes ou achats immobilières aussi, donc voilà, là vous allez vous occuper de ces questions-là, de tout ce qui concerne un petit peu la maison, le foyer, la famille et particulièrement dans tout ce qui concerne le passé avec cette notion de régler ça sur le plan quand même matériel, donc voilà, soit c'est des travaux qui sont engagés, soit c'est des transactions qui sont engagées, donc l'idée quand même pendant la période de rétrogradation, c'est-à-dire du 19 décembre au 29 janvier, éviter d'acheter un bien immobilier quand même parce qu'on sera en période de rétrogradation, donc ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour acheter, en revanche, c'est un bon moment pour, si vous voulez, rénover, embellir, retaper une maison, enfin là, il n'y a pas de problème, donc voilà, il peut y avoir l'envie de déménager aussi, de régler certaines questions aussi autour du logement parce que vous vous apprêtez à déménager et donc c'est peut-être compliqué de se détacher d'un lieu aussi ou de se détacher de la famille avant ce déménagement. Alors ensuite, on a Uranus qui est en secteur 8, en taureau pendant toute l'année, qui ne vous affecte pas directement, qui peut indiquer pour certains un peu d'instabilité dans les finances que vous avez en commun avec les autres, il peut y avoir parfois de l'argent qui rentre de manière rapide et imprévue ou parfois des problèmes au sujet d'argent que vous avez en commun, de ressources que vous avez en commun avec d'autres personnes qui peuvent être soumises à l'imprévu, à l'inattendu, mais voilà, en général, c'est un transit qui va quand même permettre de régler rapidement des questions d'argent en commun, à héritage, association, séparation de biens, etc. C'est un transit aussi qui peut apporter de nombreuses relations, de nombreux partenaires dans la vie sexuelle où la curiosité dans ce domaine, on a envie d'explorer, d'expérimenter, donc peut-être à travers différents partenaires. ça peut aussi vous permettre de développer un intérêt pour l'ésotérisme, il peut y avoir des expériences d'éveil ici, une grande curiosité en fait pour tous les domaines un peu mystérieux, mais parfois ça apporte aussi une forme d'instabilité quand même dans les relations intimes. Et donc pour terminer, on a Neptune qui continue son transit en poisson dans votre secteur 6, qui ne vous affecte pas directement non plus, qui va vous amener à régler peut-être des questions de santé cette année ou des questions d'arrêt maladie par exemple. Ça peut être un peu plus flou dans votre vie professionnelle. Alors à part quand on a Jupiter qui fera son incursion en poisson, si vous cherchez un emploi, bon ben peut-être que ce sera, vous aurez moins de facilité à vous diriger. Alors ça va si vous travaillez dans le domaine social, le domaine des services, de la médecine, de la spiritualité par exemple, on peut en citer quelques-uns. C'est aussi un très bon transit pour le bénévolat, pour la créativité, le travail créatif aussi. Donc dans ces domaines-là, c'est plutôt favorable d'avoir Neptune en 6. Mais c'est vrai que si vous cherchez du travail, ça peut être plus compliqué de trouver si c'est dans un autre domaine que celui-là. C'est aussi un transit qui vous amène à peut-être réfléchir à vos dépendances, à votre hygiène de vie. Évitez justement d'utiliser trop de substances qui peuvent provoquer des dépendances ou qui pourraient éventuellement, oui, ça peut être des substances à des médicaments aussi. Donc voilà, parfois Neptune en 6 peut apporter aussi un petit fond de dépression, de nostalgie. Mais bon, vous n'êtes pas particulièrement touchés par cet aspect. Donc ça peut être aussi tout simplement le fait de vous intéresser à la spiritualité au quotidien, de voir des personnes, de suivre des stages éventuellement, soit dans le domaine créatif, toujours, soit dans le domaine des soins ou de vous intéresser tout simplement à ce domaine. Donc voilà. Donc voilà pour votre année 2021, vraiment dans les grandes lignes. et puis on se retrouvera pour la suite mois après mois. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année. Et puis n'hésitez pas à commenter au fil de l'année, de voir en fonction de comment va évoluer votre vie si vous réécoutez plus tard parce que pour l'instant peut-être vous n'êtes pas encore complètement dans ces énergies et de partager vos expériences si vous en avez envie. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada